Oui, oui, il sait qu'il a fait une grosse connerie, il le sait, il s'est excusé le soir du match, il s'est excusé le lendemain, j'ai eu peur qu'il s'excuse tous les jours de la semaine, toi, mais quoi qu'il en soit, Adrien, c'est un garçon qui est adorable, c'est un garçon qui est adorable, mais il a un caractère qui fait que quelquefois, il sent une forme d'injustice, et pour moi, il y en avait une à Lyon, parce qu'il suffit que vous regardiez les matchs correctement et vous apercevrez qu'il a pris un tacle de Cornet au poteau de Cornet juste avant, normalement, c'est sous les yeux du juge de touche, de l'assistant, je vais dire, et ça mérite coufran, voire peut-être même un carton jaune, parce qu'il lui pose le pied sur le tibia, et il n'y a absolument rien eu, d'accord ? Et donc, il était énervé par rapport à cette situation-là, et quand lui, il fait une demi-faute et qu'il prend carton jaune sur cette situation-là, il est un peu énervé, et je partage, parce que c'est pas tellement le deuxième carton qui me gêne, c'est le premier, voilà, s'il n'y a pas le premier, il n'y a pas le deuxième non plus, donc il n'y a aucune raison d'être énervé. Donc voilà, c'est des choses... Donc, pour en revenir à ta question, je savais que ça allait forcément le titiller, et qu'il allait s'investir encore plus, donner encore plus, voilà, parce que s'investir, c'est pas le mot, parce qu'il a toujours été investi, mais donner encore plus. Et quand tu as la chance de... Quand tu veux donner un peu plus, et que tu marques deux buts, et que tu donnes la victoire à ton équipe, c'est des sensations que je n'ai jamais connues, malheureusement, vous voyez, donc, qui sont formidables, certainement.